Aujourd'hui pour cette quatrième capsule web, je rencontre notre chorégraphe. La Cité de l'énergie présente Dragao, une aventure d'Amos d'Aragon. Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième capsule web. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Ève Lafontaine, qui est notre chorégraphe. Donc, Marie-Ève, on t'avait vu à la capsule des auditions en janvier dernier, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, je t'avais demandé qu'est-ce que ça prend pour faire d'un acrobate un bon danseur? Est-ce que tu penses qu'on a fait des bons choix cette année? Oui, on a une super belle équipe, vraiment. Chacun avec leur force et leur faiblesse, évidemment. Il y en a qui ont moins dansé, plus pour d'autres. Puis non, ça fait vraiment un beau mix, un bel ensemble, chacun avec leur couleur et leur personnalité. Donc, oui. Super. Et là, on sait que l'univers d'Amos d'Aragon, c'est un peu médiéval, c'est difficile à situer. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour t'inspirer, pour trouver un bon mélange de chorégraphie, pas trop contemporain, pas trop antique? En fait, c'est d'abord d'avoir une bonne communication avec Brian, qui lui va me dire un peu ce qu'il voit dans sa tête comme style, comme genre. Il va me parler un peu de la scène aussi, de chaque chorégraphie, en fait, comment il les voit. Puis après ça, je vais m'inspirer de différents styles, comme pour la finale, par exemple, cette année. Je me suis inspirée de la danse irlandaise, de la danse scandinave, de la danse slave aussi, russe même. Donc, on a fait un petit mélange de tout ça. Puis une fois sur place, sur le site, c'est sûr que là, on ajuste selon la scène, selon ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment un bel amalgame. Super bien. Est-ce qu'il y a eu des défis là-dedans, de placer ça aussi? Oui, ça c'est sûr. Par exemple, pour la chorégraphie du Baron samedi, c'est très complexe. On a la gigantesque marionnette du Baron, en fait, qui est là. Donc, il faut aussi considérer cet impact-là, comment on va jouer avec ça. Puis souvent, bien, oui, moi j'arrive avec une base que j'enseigne aux acrobates, mais après ça, avec la mise en scène et tout, il faut évidemment... Oui, justement. Exactement. Et de ce que tu as vu à date, qu'est-ce que tu as préféré faire? Ton plus beau numéro? Est-ce que vraiment c'est l'ensemble? Bien, en fait, c'est sûr que je suis contente de toutes les chorégraphies qu'on a faites jusqu'à maintenant, surtout avec le temps qu'on a pour les monter. C'est sûr que j'ai déjà des idées pour l'an prochain et tout, pour les améliorer. Je suis très contente. Il y a particulièrement une petite section qui était nouvelle pour moi, qui était de développer un langage kelpie, en fait. Dont David a parlé justement à la première capsule. Exactement. Qui était vraiment plus complexe, un plus gros défi peut-être pour moi et aussi pour les interprètes. Mais oui, ce petit bout-là, c'est un petit cadeau qui est vraiment le fun pour moi. Parlant de cadeaux, qu'est-ce que tu préfères voir dans les yeux des spectateurs? Alors, c'est quoi ta plus belle paix que tu peux avoir à la fin d'un spectacle? Ah bien, c'est à la fin et pendant parce que souvent, je fais la souris et j'essaie d'observer un peu les spectateurs pendant le spectacle. C'est de voir que peu importe l'âge, ils ont les yeux brillants comme s'il y avait 4 ou 5 ans. Ils ont les yeux aussi brillants que leurs enfants à côté. Donc ça, c'est le plus beau cadeau. Puis de les voir contents en sortant du spectacle, ça, c'est vraiment le fun. Super, mais on te souhaite beaucoup, beaucoup, Dieu brillant. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Cédric. Félicitations à la gagnante du concours de la semaine dernière, Swaline Lemay. Cette semaine, je fais encore tirer une journée à la Cité de l'énergie ainsi qu'une représentation de Dragao en soirée, incluant une visite guidée des coulisses. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de partager cette publication de la Cité de l'énergie sur Facebook. Pour être certain de ne rien manquer de la Cité de l'énergie, je vous invite à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.